Avant le match, quand on arrive ici, face à un adversaire qui a vaincu depuis cet match, qui est en confiance, qui est la deuxième attaque, on se doit d'être sur nos gardes et on se doit d'être humble. Et c'est vrai que dans un premier temps, cette première mi-temps, je trouve qu'on a été bien trop fébrile avec le ballon, mais on sentait qu'il y avait facilement la possibilité de pouvoir faire mal à cette équipe-là. Donc le tout était de convaincre les joueurs qu'ils pouvaient trouver le chemin du but. Donc ça a été ensuite le discours de la mi-temps, parce qu'en première mi-temps, on a mis beaucoup de solidarité, l'état d'esprit était très très bon tout au long du match, mais je pense que dans l'utilisation du ballon, il y avait trop de fébrilité. On a eu quand même une superbe occasion par Lucas le face-à-face, mais Pau a aussi, je ne sais pas s'il y a en jeu, une grosse occasion sur un centre, je crois. Et puis sur cette seconde mi-temps, en effet, quand on est à l'extérieur et qu'on se crée autant de situations, enfin, ce ne sont même pas des situations, c'est des occasions nettes, des face-à-face, le petit Alexis qui a son face-à-face, il y a le gardien qui sort vraiment une super frappe de junior, et quand on a autant d'opportunités, puis il y a la possibilité de faire le break, c'est clair qu'on se facilite la fin de match, parce qu'on n'est pas à l'abri, on l'a vu, ils ont quand même deux, trois grosses situations chaudes, mais bon, comme on dit, c'est l'une des meilleures attaques, donc on s'y attendait. Donc ça ne nous a pas permis de gérer la fin de match, de ne pas faire le doublé, ça ne nous a pas permis de faire la fin de match comme on l'aurait aimé, avec plus de sérénité. Justement, vous retournez au moment de la frappe de Raytan, on vous voit... Oui, parce que c'était l'occasion, celle-ci, Alexis aussi, également, il y a certainement pénalty aussi sur comment Youssouf, qui se retrouve maintenant avec une entorse, donc voilà, il y a eu beaucoup d'opportunités, mais on le savait, je leur avais dit, je leur avais fait voir à la vidéo, malheureusement, il y a eu deux minutes de trop. Oui, oui, comme j'ai dit, les garçons dans l'état d'esprit, la solidarité, il y avait une vraie... une vraie cohésion, une vraie force collective, et c'est ce qu'on veut chercher, il faut bâtir là-dessus, il faut bâtir sur cette force-là, il faut bâtir sur cette cohésion-là, c'est les fondamentaux, c'est la base, pour pouvoir aller ensuite chercher des performances, et puis des points et des victoires. Donc c'est important, les joueurs voient qu'ils sont capables d'aller chercher des points à l'extérieur, notamment chez un du top 5. Sous-titrage Société Radio-Canada